Dès le lendemain, l'armée dément. Affaire classée ? Certainement pas. Durant plus de 50 ans, enquêtes et révélations entretiennent le mystère autour des débris trouvés à Roswell. Sous coupes volantes, petits hommes verts, si Roswell cristallise durablement les imaginaires, c'est que l'affaire a grandi sur des peurs et des interrogations bien réelles. Façonné par la guerre froide, revigoré par le conspirationnisme, Roswell nous entraîne dans les tourments d'un monde, bouleversé par les progrès de la technologie. Carrière de gangster, dix jours après la découverte du corps du tigre, provoquait sous le loup un véritable séisme en Belgique. Sud-est des Etats-Unis, Nouveau-Mexique. En cet été 1947, alors qu'il parcourt son ranch, un cow-boy du nom de Mac Brazel fait une étonnante découverte. D'étranges débris sont disséminés sur ces terres. Mac Brazel se rend à Roswell pour raconter son histoire au shérif. La région est truffée de bases militaires. Le shérif décide de prévenir la base aérienne voisine. L'armée envoie ses hommes collecter les débris. Quelques heures plus tard, la base de Roswell fait un communiqué de presse sidérant. D'abord relayée par le journal local, la nouvelle est rapidement reprise par la presse nationale. Si le sujet passionne le public, c'est qu'en cet été 1947, de nombreux Américains affirment avoir aperçu dans le ciel d'étranges objets. Mais à Roswell, on aurait capturé l'un d'entre eux. L'information commence à être diffusée à la radio. Et très rapidement, d'autres personnes vont dire « Mais moi aussi, j'ai vu des choses bizarres. » Quasiment tous les journaux des États-Unis consacrent un article, parfois en une, parfois des manchettes, à ces objets qui ont été vus. Alors on ne les appelle pas tout de suite, ce coup volant. Le terme de « soucoupe volante » apparaît précisément à ce moment-là. Il est dû à un pilote de ligne, Kenneth Arnold. L'aviateur affirme avoir vu neuf objets inconnus se déplaçant à une vitesse prodigieuse. Il les a dessinés. Ce qui l'intrigue, c'est la forme des objets. Ils sont plats, arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière. Ce n'est pas des soucoupes. Mais ils se déplacent comme des galets qui récouchent sur l'eau. Et c'est là que l'expression « flying saucer », « flying disc », « soucoupe volante » a été inventée par la presse pour qualifier des phénomènes qui étaient vus dans le ciel par un tas de témoins. La toute nouvelle télévision s'emparait elle aussi du phénomène. Elle offre une tribune à ses apôtres d'un monde extraterrestre. Lorsque l'affaire de Roswell éclate, plus de 850 à 900 observations d'OVNI sont signalées. La presse va monter en épingle cette idée de soucoupe volante. Donc ça, c'est le premier moment Roswell, la rumeur qu'il existerait des objets qui se promèneraient dans le ciel américain. Cette rumeur inquiète l'état-major américain. L'affaire remonte en haut lieu. Les précieux débris de Roswell sont envoyés par avion à une base militaire du Texas. Là, ils sont examinés par des experts spécialisés dans les opérations secrètes. C'est important de se souvenir qu'à l'époque, beaucoup d'observations d'OVNI étaient probablement dues aux essais de nouveaux avions. Pour les agences de renseignement américaines, comme la CIA et l'armée de l'air, la question n'était pas de savoir si les OVNI étaient vraiment des vaisseaux extraterrestres, mais plutôt, représentent-ils une menace pour la sécurité des États-Unis ? Ce qui est une question complètement différente. Coup de théâtre. Après l'examen des débris, l'armée convoque la presse pour un démenti. Il s'agirait d'une lamentable méprise. Ces débris seraient les restes d'un ballon météo. L'affaire se dégonfle. Mais 30 ans plus tard, Roswell va pourtant connaître une seconde jeunesse. Depuis ce fameux été 1947, l'intérêt des Américains pour les soucoupes volantes n'a cessé de grandir. Des associations de scientifiques et d'enquêteurs privés ont vu le jour. On les appelle les ufologues. Au fil de leur publication, ils mènent l'enquête. Que sont donc ces fameuses soucoupes ? Et surtout, sont-elles d'origine extraterrestre ? 1980. Un livre exhume l'affaire Roswell. Il dévoile l'enquête réalisée par deux ufologues. William Moore et Stanton Friedman. Cette histoire était totalement inconnue. Les gens l'avaient oubliée. Et elle va émerger à ce moment-là. William Moore et Stanton Friedman vont enquêter. Donc vont trouver d'autres témoins directs ou indirects. Souvent des enfants militaires de l'époque qui disent « Oui, mon père m'a raconté que ceci, cela. » Et ils vont conclure que, oui, il y a un nombre assez important de personnes qui, à cette époque-là, a été lié à la récupération d'un vaisseau qui se serait écrasé un peu plus loin. Le scoop de leur enquête, c'est la rencontre avec Jesse Marcel. C'est l'un des militaires envoyés par l'armée pour récupérer les débris. Et ce qu'il leur a raconté est à peine croyable. Ce témoignage de première main replace Roswell au cœur du débat sur l'existence des extraterrestres. Mais l'enquête des ufologues ne s'arrête pas là. À Roswell, l'armée n'aurait pas seulement récupéré les restes d'un vaisseau extraterrestre, mais également ses occupants. De véritables extraterrestres qu'ils auraient examinés et conservés dans le plus grand secret. Le livre est un véritable best-seller. Il fait de Roswell la pierre angulaire de la mythologie ufologique. Une partie de l'opinion américaine est maintenant persuadée que les extraterrestres nous visitent et que l'armée le sait pertinemment. Si cette croyance a pu éclore dans de telles proportions, c'est que les Etats-Unis lui offraient alors un terreau fertile. Dès le début du XXe siècle, une presse populaire y diffuse des histoires imaginaires, racontant l'invasion de la Terre par un peuple venu de l'espace. Un des grands facteurs qui a généré le phénomène OVNI, c'est la science-fiction. Au début du XXe siècle, dans les années 1920, il y a ce qu'on appelle aux Etats-Unis des pulps. Les pulps, c'est des magazines grand public. Ces pulps présentent des aventures de science-fiction. Si on regarde ces aventures et qu'on les analyse en détail, on se rend compte qu'ils présentent déjà tous les éléments qu'on va trouver ultérieurement dans le phénomène OVNI. C'est assez impressionnant. On appelle ça l'antériorité de la science-fiction sous le phénomène OVNI. Il y a plein d'illustrations, dans les pulps américains notamment, qui montrent des soucoupes volantes parfaites. Il ne manque pas un boulon avant 1947. Dans cette science-fiction qui précède juste de quelques années, on trouve ces objets, ces machines volantes. Ça montre qu'on est dans un contexte scientifique et technique complet. On n'est pas dans la magie, dans la sorcellerie. On est vraiment dans la science et la technique. On est dans les rêves technologiques de l'époque. Et ce qui est curieux, c'est ce fait que ça ressorte sous forme de faits divers en 1947. Dix ans à peine avant l'affaire Roswell, la rumeur d'une invasion extraterrestre avait semé le trouble aux Etats-Unis. En 1938, le soir d'Halloween, CBS avait diffusé une adaptation du célèbre roman de science-fiction, La Guerre des Mondes. La pièce radiophonique, réalisée par le tout jeune Orson Welles, était présentée sous forme de flash d'information. Elle racontait une attaque extraterrestre sur le New Jersey. L'émission avait créé un vent de panique chez les auditeurs, incapables de faire la différence entre la fiction et la réalité. Quand Orson Welles avait diffusé son émission radio en annonçant que les martiens attaquaient la Terre, il y avait eu des réactions dans la région où était supposée se dérouler l'attaque. Il y avait eu un peu, les gens avaient eu peur, etc. Donc on savait que c'était déjà un antécédent qu'il pouvait avoir des réactions sociologiques fort intéressantes par rapport à cette idée d'envahisseur extraterrestre. Cette histoire est une espèce de répétition de cette idée que le public est prêt à croire à peu près n'importe quoi, est prêt à paniquer et à croire aux martiens et à tout un tas de choses qui remplissent les revues de science-fiction à la même époque. Et cette histoire va être réutilisée pendant l'été 1947. Quand l'affaire des soucoupes volantes émerge, on va faire référence à Orson Welles, on va même aller l'interroger pour lui demander ce qu'il pense de ces soucoupes volantes parce que certains font le lien en disant qu'on a à nouveau une espèce de, pas de panique là, mais d'espèce d'inquiétude générale sur des choses qui passent dans le ciel. En 1947, cette inquiétude générale est d'autant plus forte qu'elle rencontre la crainte d'un ennemi bien réel, l'URSS. Aux Etats-Unis, le climat de peur qui s'installe est propice à tous les fantasmes. C'est vrai que les Américains, à l'époque de la guerre froide, étaient vraiment très inquiets que certains des engins observés, des ovnis observés, seraient en fait des engins à la technologie inconnue, mais ou très en avance, des russes. Beaucoup d'Américains avaient peur de l'Union soviétique. On aurait pu imaginer un scénario où l'Union soviétique aurait exploité la panique autour des ovnis pour masquer ses propres intentions, à savoir une attaque potentielle des États-Unis. Sur fond de guerre froide, la course à l'armement atteint son paroxysme dans le domaine nucléaire. Avec le perfectionnement des bombes atomiques, le spectre de la fin du monde plane sur les États-Unis. Peur de la puissance soviétique et d'une attaque extraterrestre se mêle dans les esprits. « Il y avait une grande peur du communisme, ce qui a fortement contribué à une peur de l'inconnu et des objets volants non identifiés. » L'industrie du cinéma s'empare du phénomène et produit tant nombre des films populaires. Dans ces histoires qui déclinent différentes versions de fin du monde, les soucoupes volantes deviennent la métaphore parfaite du péril rouge. « Les années 50, c'est le cinéma de science-fiction, les grands films de série B, justement qui sont remplis de soucoupes volantes, qui pour beaucoup de gens c'est un cinéma populaire qu'on ne peut pas prendre au sérieux. » Si au cinéma, on s'amuse des soucoupes volantes, pour l'armée de l'air, l'alerte est à son maximum. Dans le contexte de la fin des années 1940, scruter le ciel est devenu une priorité. « Les militaires, ça fait un peu partie de leur travail de prendre le phénomène OVNI au sérieux, pas dans le fait qu'ils s'imaginent qu'il y a des extraterrestres, mais parce qu'il se pourrait que certaines des observations soient en fait des engins militaires d'une autre nation. » « Les journalistes vont trouver les militaires en leur disant « C'est quoi ces trucs qui volent dans le ciel ? Est-ce que c'est à vous ? » « Ou à qui ? » « À qui c'est ? » C'est ainsi que dès 1947, dans le plus grand secret, l'Air Force met en place des groupes d'experts militaires chargés d'étudier le phénomène OVNI, comme le projet Blue Book. « Donc en fait, les premiers à poser sérieusement l'hypothèse d'incursions extraterrestres dans notre ciel, ce sont des experts de l'armée américaine en 1948. » « Quand le projet Blue Book a été créé, et même une fois mis en place, il n'était pas connu du public. Ce n'était pas sa fonction. Je pense qu'ils voulaient surtout atténuer la peur des gens à propos des OVNI. On répondait seulement aux questions, sans pour autant divulguer l'existence d'un tel projet. On répondait qu'on enquêtait très sérieusement sur les OVNI. Mais il faudra encore un ingrédient crucial pour fabriquer l'affaire Roswell. Plusieurs décennies après les événements, le silence de l'armée sur ces mystérieux OVNI va rencontrer un courant naissant aux États-Unis. Le conspirationnisme. Largement alimenté par les rumeurs autour de l'assassinat de Kennedy et l'identité de son meurtrier. Dix ans plus tard, le scandale du Watergate renforce dans l'esprit des Américains l'idée que le gouvernement leur dissimule la vérité. Les théories conspirationnistes étaient beaucoup plus répandues. Les gens étaient plus enclins à croire que le gouvernement cachait quelque chose dans ce qui aurait pu être une conspiration. Le conspirationnisme, quelque part, il remplit des fonctions sociales. Il vient rassurer une société sur ses valeurs, sur ses normes par rapport à ce qu'il ne comprend pas. Les théories du complot, au même titre que les rumeurs, elles naissent principalement, pas que, mais principalement, dans des moments d'incertitude et d'indétermination sociale. C'est donc en pleine hystérie conspirationniste que sort le livre de Friedman et Moore. En 1980, Roswell devient un Watergate cosmique. Il y a une histoire politique américaine où le complot, la théorie du complot est omniprésente. Et c'est aussi pour cela que l'affaire de Roswell peut démarrer en tant que mythe conspirationniste, en lien avec les théories ufologiques. Au début des années 1990, une partie des Américains sont persuadés que l'armée ne leur dit pas tout. Soutenus par la presse, ils exercent une telle pression sur le Pentagone que le gouvernement prend alors une décision inédite. La déclassification des documents secrets de l'Air Force. En 1994, un rapport d'un millier de pages est rendu public. Lors de sa présentation à la presse, les militaires reconnaissent qu'ils ont menti dans l'affaire Roswell. Nous sommes confiés, une fois que le report est enregistré et dégusté par le public, que ce sera le final mot de la presse de la Roswell. La conclusion de la première presse n'a pas de doute que ce qui a récupéré près de la Roswell, New Mexico, en juillet 1947, était débris de l'un projet de recherche de l'armée 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 de l'armée. Ce n'était donc pas un simple ballon météo, mais un instrument ultra sophistiqué mis au point au début de la guerre froide pour espionner les soviétiques. Un ballon destiné à détecter les ondes de choc des explosions nucléaires. Quant au corps, soi-disant récupéré par l'armée, c'est sans doute une méprise des témoins. Ils ont dû prendre pour des extraterrestres les mannequins largués des avions lors d'essais de crash test. Ces révélations arrivent trop tard. Certains ufologues y voient une nouvelle manœuvre pour préserver le secret au sujet des OVNIs. Le fait que le gouvernement ait révélé un premier mensonge a laissé beaucoup de conspirationnistes pensaient que la seconde version en était un aussi. Donc là, on est dans des controverses qui sont totalement impossibles à stabiliser à partir du moment où il y a l'idée de complot, de secret, d'information que l'on cache et l'armée a largement contribué à valider cette idée en expliquant qu'eux-mêmes avaient menti dès 1947. L'histoire s'emballe et ne peut plus s'arrêter. 1995. La télévision offre à Roswell un nouveau rebondissement. Il s'agit d'un film. L'autopsie par les chirurgiens de l'armée d'un extraterrestre récupéré à Roswell. L'origine de ce document est entourée de mystères. Il fait l'effet d'une bombe. Ce film avait vraiment très peu de chances d'être authentique. En 1947, on filmait en couleur, on filmait pas en noir et blanc et que quand, chaque fois que le caméraman s'approche d'un détail intéressant à filmer, il est flou. L'image est floue donc c'est quand même une catastrophe. Ce type-là aurait dû être viré tout de suite. Donc imaginez que le film le plus important de l'histoire de l'humanité quelque part a été filmé par un amateur complet et quand même assez catastrophique. La supercherie a beau être évidente, en plein essor d'Internet, le film va susciter d'innombrables débats. La multiplication des débats notamment autour de l'affaire de Roswell date du milieu des années 90 c'est-à-dire au moment où Internet apparaît. Et ce qui est très intéressant c'est que quand on fait l'historique de ces débats, on se rend compte que les ufologues et notamment les amateurs de complots, de grands complots, ont été parmi les premiers à utiliser les toutes premières formes d'Internet. C'est-à-dire qu'ils ont tout de suite compris l'intérêt qu'ils pouvaient retirer de l'usage de ces réseaux informatiques. Propagée par Internet, l'affaire Roswell a maintenant le visage d'un alien aux grands yeux en amende. Elle dépasse les frontières américaines pour entrer dans la légende. Le mythe des extraterrestres a trouvé son histoire originelle. La ville de Roswell en devient le sanctuaire. Aujourd'hui, elle en profite sans scrupules. Roswell est devenue un vaste supermarché où des aliens sont à vendre à tous les coins de rue. Oui, la ville de Roswell aujourd'hui, c'était une sorte de parc d'attractions. Et Roswell est devenue un centre comme ça, mais pour l'ufologie, un pôle touristique majeur. C'est un peu un sol sacré pour eux. On fait un pèlerinage à Roswell comme avant on aurait été à Lourdes. La zone du crash donne lieu à de véritables pèlerinages. Roswell est devenue l'épicentre de toutes les croyances ufologiques. La mythologie OVNI s'est complexifiée au fur et à mesure des décennies en rajoutant des éléments au débat. Les gens ne voient que des soucoupes volantes et puis après, il y aura les enlèvements qui vont se rajouter. Ce courant existe et on voit fleurir des thèses un peu plus extrêmes du type les reptiliens. L'existence sur Terre de races hybrides entre hommes et extraterrestres qui seraient en vérité les dirigeants du monde. On peut citer parmi les reptiliens célèbres selon ses théories le prince Charles, la reine d'Angleterre, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, etc. Le cinéma s'est aussi inspiré des motifs développés autour de l'affaire Roswell. Fin du monde, complots et extraterrestres font bon ménage à Hollywood. Il y a énormément de déclinaisons dans le cinéma américain. Dans les séries télé, on pense ici aux X-Files, aux envahisseurs. Dans le cinéma, c'est Rencontre du troisième type, E.T., Men, Black Mars Attack, la liste est quasiment infinie des films américains qui reprennent l'idée d'une invasion extraterrestre et d'une dissimulation gouvernementale. Si Roswell passionne toujours autant, 70 ans après la naissance du fait divers, c'est peut-être parce qu'il fait écho à une interrogation plus profonde. La Chine vient de construire le plus grand télescope du monde, destiné à capter et tout signal venant de l'espace. La question des extraterrestres, c'est peut-être pas la bonne question. La vraie question, c'est est-il possible qu'il existe d'autres formes de vie dans l'espace ? Je pense que ça serait quand même, comment dire, très étrange que nous soyons seuls dans l'univers. Donc s'il y a un pari à faire, c'est celui évidemment, nous ne sommes pas seuls. Pierre Angulaire du mythe extraterrestre, l'affaire Roswell interroge aussi le monde moderne sur la possibilité d'un ailleurs, la fragilité de notre destin, l'existence d'un monde hors du monde. Nouveau-Mexique, 1947. En plein désert, près de la petite ville de Roswell, on aurait trouvé les débris d'un engin extraterrestre. Dès le lendemain, l'armée dément. Affaire classée ? Certainement pas. Durant plus de 50 ans, enquêtes et révélations entretiennent le mystère autour des débris trouvés à Roswell. Souscoupe volante, petits hommes verts, si Roswell cristallise durablement les imaginaires, c'est que l'affaire a grandi sur des peurs et des interrogations bien réelles. façonnés par la guerre froide, revigorés par le conspirationnisme, Roswell nous entraîne dans les tourments d'un monde bouleversé par les progrès de la technologie. Carrière de gangster, 10 jours après la découverte du corps du tigre, a provoqué ce nouveau un véritable séisme en Belgique. Sud-est des Etats-Unis, Nouveau-Mexique. En cet été 1947, alors qu'il parcourt son ranch, un cow-boy du nom de Mac Brazel fait une étonnante découverte. D'étranges débris sont disséminés sur ces terres. Mac Brazel se rend à Roswell pour raconter son histoire au shérif. La région est truffée de bases militaires. Le shérif décide de prévenir la base aérienne voisine. L'armée envoie ses hommes collecter les débris. Quelques heures plus tard, la base de Roswell fait un communiqué de presse sidérant. D'abord relayée par le journal local, la nouvelle est rapidement reprise par la presse nationale. Si le sujet passionne le public, c'est qu'en cet été 1947, de nombreux Américains affirment avoir aperçu dans le ciel d'étranges objets. Mais à Roswell, on aurait capturé l'un d'entre eux. L'information commence à être diffusée à la radio et très rapidement, d'autres personnes vont dire « Mais moi aussi, j'ai vu des choses bizarres ». Quasiment tous les journaux des États-Unis consacrent un article, parfois en une, parfois des manchettes, à ces objets qui ont été vus. Alors on ne les appelle pas tout de suite soucoupes volantes. Le terme de soucoupes volantes apparaît précisément à ce moment-là. Il est dû à un pilote de ligne, Kenneth Arnold. L'aviateur affirme avoir vu neuf objets inconnus se déplaçant à une vitesse prodigieuse. Il les a dessinés. Ce qui l'intrigue, c'est la forme des objets. Ils sont plats, arrondis à l'avant et triangulaires à l'arrière. Ce ne sont pas des soucoupes. Mais ils se déplacent comme des galets qui récouchent sur l'eau. Et c'est là que l'expression « Flying saucer », « Flying disc », « Soucoupes volantes » a été inventée par la presse pour qualifier des phénomènes qui étaient vus dans le ciel par un tas de témoins. CBS reports. UFO. La toute nouvelle télévision s'empare elle aussi du phénomène. Elle offre une tribune à ses apôtres d'un monde extraterrestre. Lorsque l'affaire de Roswell éclate, plus de 850 à 900 observations d'ovnis sont signalées. La presse va monter en épingle cette idée de soucoupe volante. Donc ça, c'est le premier moment Roswell, la rumeur qu'il existerait des objets qui se promèneraient dans le ciel américain. Cette rumeur inquiète l'état-major américain. L'affaire remonte en haut lieu. Les précieux débris de Roswell sont envoyés par avion à une base militaire du Texas. Là, ils sont examinés par des experts spécialisés dans les opérations secrètes. C'est important de se souvenir qu'à l'époque, beaucoup d'observations d'ovnis étaient probablement dues aux essais de nouveaux avions. Pour les agences de renseignement américaines, comme la CIA et l'armée de l'air, la question n'était pas de savoir si les ovnis étaient vraiment des vaisseaux extraterrestres. Mais plutôt, représentent-ils une menace pour la sécurité des Etats-Unis ? Ce qui est une question complètement différente. Coup de théâtre. Après l'examen des débris, l'armée convoque la presse pour un démenti. Il s'agirait d'une lamentable méprise. Ces débris seraient les restes d'un ballon météo. L'affaire se dégonfle. Mais 30 ans plus tard, Roswell va pourtant connaître une seconde jeunesse. Depuis ce fameux été 1947, l'intérêt des Américains pour les soucoupes volantes n'a cessé de grandir. Des associations de scientifiques et d'enquêteurs privés ont vu le jour. On les appelle les ufologues. Le believer est quelqu'un qui accepte l'idée qu'il y a des ufos et directe son attention à la question de pourquoi ils sont ici, de quoi ils font, de quoi ils veulent de nous, de quoi leurs motivations sont. Au fil de leur publication, ils mènent l'enquête. Que sont donc ces fameuses soucoupes ? Et surtout, sont-elles d'origine extraterrestre ? 1980. Un livre exhume l'affaire Roswell. Il dévoile l'enquête réalisée par deux ufologues. William Moore et Stanton Friedman. Cette histoire était totalement inconnue, les gens l'avaient oubliée et elle va émerger à ce moment-là. William Moore et Stanton Friedman vont enquêter, donc vont trouver d'autres témoins directs ou indirects, souvent des enfants militaires de l'époque qui disent « Oui, mon père m'a raconté que ceci, cela. » Et ils vont conclure que oui, il y a un... Dès le lendemain, l'armée dément.